Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Contour du projet de loi de finances 2024, inflation et informelle, au menu de questions d'actu ce soir. Le budget de l'année prochaine est en cours d'élaboration, c'est ce qu'a affirmé la ministre de l'économie et des finances, Nadia Ftah, lors du dernier Conseil du gouvernement en date. Il a également détaillé l'évolution de la situation économique internationale et nationale durant les six premiers mois de l'année en cours et donc l'exécution de la loi de finances à fin juin 2023. Sans oublier cette question de programmation budgétaire pour les trois années à venir. Alors en quoi consiste concrètement cette programmation triennale et dans quel objectif réponse dans cette émission ? Pour l'endemain du Conseil du gouvernement, le ministre délégué chargé du budget, Fouzil Kheer, a présenté le cadre général du projet de loi de finances 2024, dont les principaux chiffres à retenir sont les suivants. Un taux de croissance de 3,7%, l'inflation à 3,4%. L'exécutif prévoit aussi une meilleure campagne agricole l'année prochaine, on le souhaite, avec une production céréalière de pas moins de 75 millions de quintaux. Mais dans son exposé, Fouzil Kheer, j'ai assez voulu réaliste quant à ces hypothèses qui pourraient subir les aléas de la conjoncture internationale notamment. A noter aussi que la conjoncture nationale reste incertaine, l'inflation sabrant l'épargne et le moral des ménages continue de chuter. Au deuxième trimestre de 2023, notez que cet indice du moral des ménages a atteint son niveau le plus bas depuis le début de l'enquête, c'était il y a 15 ans. Donc depuis 15 ans, jamais les Marocains n'ont eu le moral aussi bas et dans les chaussettes, comme on dit. Et ça, ce n'est pas moins qu'elle dit, c'est le haut commissariat au plan. J'accueille pour le débat de ce soir l'expert et le professeur en finances publiques à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales Mohamed V de Rabat, professeur Hassan Harafi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de votre invitation. Se joint à nous par Skype depuis Casablanca, l'économiste Mohamed Raj. Bonsoir, professeur Raj. Bonsoir, madame. Bienvenue à vous parmi nous. Merci de l'invitation. Marahwa. Alors d'abord, avant de parler, messieurs, du projet de loi de finances en préparation, il y a déjà un budget qui est en cours d'exécution. C'est celui de 2023. Évidemment, il y a eu des imprévus, il y a eu des rallonges budgétaires, n'est-ce pas ? Enfin, en tout cas, une seule rallonge budgétaire jusqu'ici, professeur Raj. Oui, c'est pour cette année. Pour cette année. Pour 2023. Que pouvez-vous nous dire sur l'exécution de… déjà que dit la loi sur l'exécution et qu'en est-il dans la pratique de l'exécution d'un budget chez nous ? D'accord. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs. D'un coup, vous le savez que le budget, il est exécuté conformément aux prescriptions de la loi organique des finances et la réglementation de la comptabilité publique, qui prévoit que les recettes et les dépenses sont exécutées sur un process qui est connu, que ce soit des recettes fiscales ou des recettes non fiscales, il en est de même pour les dépenses. En termes de statistiques, il y a le tableau de ce qu'on appelle le TAFT, le tableau des opérations financières du trésor, qui est un tableau de bord des flux financiers d'exécution de budget, qu'il s'agisse des opérations budgétaires ou des opérations de trésorerie. – Pour expliquer ceci, parce que quand on parle de finances publiques, on n'est pas toujours sous l'essieu du budget. Il y a d'autres fonds qui sont exécutés à l'extérieur du budget. Et donc, il y a les flux budgétaires et les flux financiers. Et donc, le tableau financière du trésor, il englobe le tout. Mais les tableaux d'exécution uniquement, d'exécution budgétaire, ils retracent uniquement les opérations effectuées par le trésor public dans le cadre du budget général de l'État. Je donne un exemple. Par exemple, les taxes parafiscales ne sont pas intégrées dans l'exécution budgétaire. Sachant qu'il s'agissait, il y a d'autres opérations. – Elles représentent quand même le gros de… – Oui, on n'a pas de statistiques, malheureusement, les choses. C'est pour cela qu'il est toujours combattu qu'il ne faut pas y avoir des opérations en dehors du budget. Les experts de finances publiques ou les théoriciens de finances publiques, ils prescrivent que lorsque le taux de ce qu'on appelle de la débudgétisation dépasse 15%, il faut signaler l'alarme, il faut faire signaler l'arbre. Même dans certaines constitutions, telles que la constitution héletique, automatiquement, lorsque un volume de dépenses publiques, de charges publiques dépasse un certain taux, il faut qu'il soit autorisé par le Parlement. Bon, ça c'est une attente. – C'est-à-dire que notre loi organique de finances ne stipule pas tout cela ? – Bon, la chose qu'on a toujours milité et défendre, c'est que par exemple les opérations de trésorerie, il faut qu'elles soient intégrées dans le budget. – Ok. – Chose qui a été adoptée… – Pour plus de transparence ? – Pour plus de transparence, il ne faut pas qu'il aille des données publiques en dehors du budget. – Ok. – Et donc, aujourd'hui, il faut distinguer entre le déficit budgétaire et le déficit financier. – D'accord. Alors, en ce qui concerne l'exécution budgétaire, donc les services du ministère des Finances, notamment la Trésorerie générale, qui est censée suivre l'exécution de ce budget en termes de recettes, de dépenses. Cette année, on a remarqué deux indicateurs. L'indicateur premier, c'est que l'État a été obligé d'augmenter, de procéder à ce qu'on appelle l'augmentation de crédit, l'ouverture de crédit supplémentaire, les 10 milliards. Je pense qu'on a eu l'occasion d'en parler. – D'en parler dans cette émission, absolument. – Dans cette émission, tout à fait. – Et donc, de l'autre côté, on a remarqué qu'ils ont signalé qu'il y a une augmentation des recettes. – Des recettes fiscales. – Seulement, il y a une règle qu'il faut expliquer aux téléspectateurs, même d'une manière plus simple, c'est que dans les systèmes des recettes, on suit ce qu'on appelle le système de gestion. Parce que les recettes qui sont recouvrées en 2023, pas forcément des recettes qui ont été prévues en 2023. Il se peut qu'il s'agissait des recettes qui ont été programmées dans le budget 2021, 2022, au même avant. – D'accord ? – Et donc, le fait qu'on aille plus de recettes ne signifie pas qu'ils sont imputés en termes comptables à l'exercice de leur recouvrement. – 2022, pardon. – Mais en termes budgétaires, ce sont des recettes qui remontent à des années antérieures. Ce n'est pas le cas pour les dépenses. Les dépenses, toujours, ils suivent un système, ce qu'on appelle le système d'exercice, c'est-à-dire on impute une dépense à l'exercice dans lequel il a été prévu et autorisé. Alors, les chiffres, six mois, ce n'est pas suffisant pour établir des prévisions qu'on peut les projeter sur l'année prochaine. Généralement, l'État ou les services administratifs des Finances, ils s'appuient sur trois ans ou quatre ans pour contrôler le train d'exécution pour pouvoir projeter sur l'année suivante. Donc, surtout que nous avons un rythme décadensé d'exécution. La majorité des dépenses s'exécutent dans le second semestre, pas dans le premier. C'est parce que dans le premier trimestre, toujours il y a des difficultés de délégation de crédit, des difficultés de mise en place de crédit. Et donc, toujours, les programmes sont retardés dans leur exécution. Mais je pense que ça, c'est un exercice qui est rituel et habituel au ministère des Finances. Ce que faisait aujourd'hui le ministère des Finances en présentant les projections de budget au titre de l'année 2024, ça, c'est une disposition de la loi organique des Finances parce qu'il devrait présenter les pronostics de 2024 devant les deux commissions de Parlement qui n'est pas suivie par un débat, mais un débat parlement, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas discuté, etc. – Parce que ce n'est pas le projet de loi de finances… – Mais c'est uniquement… Mais l'objectif principal, ça c'est un point très positif, c'est une implication accrue du Parlement dans le processus d'élaboration du budget. Parce qu'avant, le Parlement est mis devant le fait accompli. On attend jusqu'à 20 octobre pour qu'il sache de quoi s'agit-il. Alors maintenant, ils peuvent bien se préparer et les parlementaires, ils sont initiés sur les prémices de projet de loi de finances et pour qu'ils soient… – Ils peuvent même se préparer en amont pour qu'ils soient outillés, pour débattre et… – Oui, ce sont parmi les réformes introduites par la loi organique des Finances et le renforcement du contrôle a priori du Parlement sur le gouvernement. – J'aime bien le « a priori ». – Ok. – Mohamed Rahj, peut-être un commentaire sur d'abord ce budget 2023, les hypothèses qui ont été émises dans le cadre de la loi de finances 2023 versus la réalité des chiffres de 2023 que l'on connaît, soit-elles relatives à l'inflation ou encore à la campagne céréalière, tout simplement. Peut-être un commentaire sur cela avant, et aussi un commentaire sur cette première réunion préparative où on annonce un peu les principales tendances pour le budget de l'année prochaine. – Oui, à la lecture du document officiel fourni par les finances aux deux commissions des finances, on dispose d'informations et pour une fois ça fait un bail où les informations, les indicateurs d'ordre macroéconomique sont positifs. pour une série de raisons, comme c'est annoncé dans le cadre du texte qui analysait le contexte à la fois international et national, donc on a constaté, ou là on constate que la plupart des indicateurs macroéconomiques, je n'oserais pas dire qu'ils sont ouverts, mais il y a une amélioration, donc il n'y a pas une aggravation. Donc vous avez deux indicateurs qui restent négatifs pour la loi de finances, bien les six mois d'exécution de la loi de finances, vous avez le problème numéro un, c'est la production céréalière au lieu de 75 millions de quintaux prévus, ici le texte annonce une production de 55 millions de dirhams, donc ça reste en deçà des espérances et des prévisions fournies par le gouvernement lors de la préparation. – Alors quand on dit même les 55 millions de tonnes, ou les 55 millions de quintaux, pardon, même les 55 millions de quintaux ne sont pas aujourd'hui avérés à cette date, professeur Rennes. – Oui, certains partent de 42. – Voilà, même ces chiffres-là, ils pourraient être revus et révisés dans les mois à venir parce qu'on ne connaît pas encore les chiffres de la campagne céréalière, ils ne sont pas encore publiés. Voilà, juste précision pour nos téléspectateurs. – Vous avez raison, donc dans le texte officiel fourni aux parlementaires marocains, on parle d'une production estimée à 55 millions de quintaux, alors que d'autres sources parlent purement de 42 millions. Donc ça reste un point, si vous voulez, comme indicateur qui reste noir. Et le deuxième indicateur négatif, c'est le taux d'inflation. Donc, loin des 2% prévus initialement, on est à presque entre 7 et 8% en termes de taux d'inflation. Par contre, il y a une amélioration très nette des autres indicateurs, qu'il s'agisse du taux de croissance économique, qu'il s'agisse de la réduction du taux du déficit budgétaire, mais également du taux d'endettement. Donc, vous avez des indicateurs macroéconomiques qui sont embellis, mais vous avez également quelques indicateurs qui restent un petit peu dans la case noire. Mais il ne demeure pas, moi, pour une fois, on a un ensemble d'indicateurs qui nous poussent à être davantage optimistes pour les mois à venir et les années à venir. Bien sûr, le gouvernement, dans le cadre de son texte officiel, avance un ensemble d'arguments qui ont accompagné la mise en place ou bien l'exécution du budget 2023. Vous avez le contexte international où il reste dominé et marqué par les risques et les incertitudes. Vous avez, bien sûr, les perturbations au niveau du secteur financier parce qu'il y a beaucoup de fragilité en la matière. Vous avez le surenchérissement du coût du crédit sur le plan mondial. Vous avez le ralentissement du taux de croissance sur le plan mondial. Vous avez, bien sûr, avec des politiques monétaires de plus en plus restrictives. Et vous avez, bien sûr, le maintien du taux d'inflation sur le plan international qui reste très élevé. Mais parallèlement, dans le cas toujours de ce contexte, il y a quelques embellies. Vous avez la réduction, bien sûr, des coûts des produits pétroliers. Actuellement, le pétrole, c'est entre 70 et 75 dollars, alors qu'à un certain moment, le coût avait atteint 127 dollars. Vous avez la réduction des prix des matières premières. Vous avez la réduction des prix des denrées alimentaires. Vous avez la réduction du prix du fret maritime. Donc là, ce sont des éléments qui sont positifs et qui nous poussent plus ou moins à espérer une réduction, bien sûr, de l'inflation. Et surtout pour le cas de notre pays qui reste dépendant de l'étranger au niveau de la demande. Parce que tout simplement pour l'essentiel de notre économie, nous produisons afin de vendre et répondre à une demande extérieure. Mais également, nous importons l'essentiel de nos biens d'équipement, mais également les matières premières, les intrants de l'étranger. Et par voie de conséquence, nous subissons de plein poulet lorsqu'il y a une augmentation des prix ou bien lorsqu'il y a une augmentation du taux d'inflation. Et bien sûr, dans le cadre du contexte national, certains secteurs sont très bien portés. Je pense essentiellement au secteur du tourisme. Vous avez une augmentation très nette en termes de touristes qui ont visité le pays, mais également en termes de nuitée. Vous avez les transports... En termes de nuitée, pas autant que la hausse des arrivées touristiques. Alors là, c'est un autre débat. Ce n'est pas notre débat ce soir. Mais effectivement, le nombre d'arrivées a bien évolué et de manière significative à deux chiffres même pour cette augmentation des arrivées touristiques. Oui, oui, oui. Donc c'est des indicateurs qui sont positifs. Bien sûr, il reste un problème majeur, c'est qu'il y a une baisse sur la demande, en matière de demande sur les produits marocains, parce qu'à cause de l'inflation, il y a un renchérissement du prix. Et par votre conséquence, il y a eu une baisse de la demande extérieure, à part à l'exception du secteur automobile. Donc grosso modo, le contexte, malgré les difficultés, malgré les incertitudes en relation avec la guerre de l'Ukraine, le Maroc a bien réagi et a marqué des points positifs, du moins pour les six premiers mois, qui ont accompagné, bien sûr, l'exécution de la loi de finance au titre de l'année 2023. Et à titre de rappel toujours, il reste deux points qui rencontrent un ensemble de difficultés. Vous avez le taux d'inflation, et bien sûr, là, ça dépend du bon Dieu. C'est la deuxième année de la sécheresse, donc pas de conséquences. Il y a eu une baisse très nette au niveau de la production céréalière. Mais grosso modo, vous avez une amélioration des indicateurs macroéconomiques. Bien sûr, c'est le point social. Comme vous l'avez déjà fait au niveau de l'introduction à cette séance, il y a un petit peu, beaucoup de points, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a le moral qui n'est pas au fixe. Bien sûr, ça a été formulé par la plupart des ménages marocains, quel que soit leur degré en matière de revenus ou de richesses. – Alors, en attendant la note de cadrage, donc, on a un peu avancé quelques chiffres sur lesquels, professeur Arafi, va se baser le projet de loi de finances 2024. Quand je dis ces chiffres, ce sont les chiffres, je vais les rappeler d'ailleurs, que j'ai annoncés dans mon introduction, des chiffres relatifs, notamment à la croissance, à l'inflation et à la production céréalière, mais aussi au déficit. – Et au solde extérieur aussi. – Et au solde extérieur, tout à fait. – Ok, c'est ce qu'on appelle les hypothèses macroéconomiques, qui sont les bastions de l'élaboration de la loi de finances, parce que toute économie cherche ce qu'on appelle le carré magique de Calder, c'est-à-dire une belle combinaison entre les quatre principaux indicateurs qui sont en soi antinomiques. Le taux d'activité avec le taux de croissance, avec le solde extérieur, avec, particulièrement pour nous, la production céréalière, parce que tout ça dépend de la pluie. C'est fait, psychiquement, ça fait tourner l'économie ou décélère la chaîne économique. Ben ça, c'est un exercice habituel pour l'élaboration des projets de loi de finances. De même, le ministère des finances élabore des modèles macroéconomiques, des modèles économétriques, pour réaliser ces projections, pas uniquement à l'échelon annuel, mais parfois à l'échelon pluriannuel. – Mais là, quand on dit une inflation, par exemple, à 3,4%, au vu du trend international, par exemple, si on prend les États-Unis, dont l'inflation est descendue à ces fameux 3%, ou à autour de 3%, compte tenu des chiffres que nous avons aujourd'hui au Maroc, même si elle est en baisse à autour de 7%, mais… – Même en annonçant ces chiffres… – Oui, qu'est-ce que ça change ? Parce que finalement, on a annoncé une inflation à 2% pour le budget de 2023, on est au triple de cette inflation, qu'est-ce que ça change finalement au budget ? Une inflation, est-ce que c'est la… Donc du coup, c'est la caisse de compensation qui risque aussi encore une fois de coûter plus cher ? – Oui, oui, bien sûr. Je pense, madame la ministre, il a prononcé quelque chose dans ce discours, quand il a dit « sous réserve de l'évolution de l'économie internationale » parce que nous sommes une économie extravertie, et donc on dépend des indicateurs internationaux. Alors tous ceux-ci, ce sont des pronostics, donc rien n'est sûr. – Ce sont des hypothèses, voilà. – Et donc l'économie a subi beaucoup de turbulences qui dépendent de la conjoncture internationale, surtout qu'il y a parfois une inflation qui est importée. – Oui. – Surtout la facture pétrolière, et donc ça pèse beaucoup sur le budget marocain, et même aujourd'hui il est hors de compensation, mais je pense que les charges de compensation, dans le cadre des charges communes, ils pèsent beaucoup sur le budget, et donc ça représente un taux important. et c'est normal que parfois le gouvernement n'a pas la maîtrise totale sur ce genre, ce sont des aléas externes. – Oui, ce sont des aléas externes, mais il y a certains aléas qui ne s'installent pas eux-mêmes, si on voit par exemple l'inflation qui s'installe à cause d'aléas externes, mais qui est rentrée dans le tissu économique, dans le tissu de la consommation. – Il devient structurel. – Exactement. Est-ce qu'on pourrait rêver de revenir à des taux d'un 1,5% à 2% un jour ? – Oui, oui. Maintenant on est rentré dans un rituel de normalisation de l'inflation dans l'esprit du consommateur. C'est la raison pour laquelle l'HCP l'avait qualifié d'une inflation structurelle. C'est-à-dire de petit à petit, le consommateur marquant va s'habituer à la viande à 100 dirhams, il va s'habituer au carburant gasoil à plus de 10 dirhams, 11 dirhams, etc. Donc je pense que ça va, d'après les études qui ont été faites dans les prochains années, ça va être très difficile de parler qu'on va revenir à une phase anti-Covid-19. – Quid du déficit ? Alors, le niveau d'endettement de l'État devrait légèrement reculer l'année prochaine pour se situer à 71,2% du PIB au lieu de 71,5% prévus cette année. En 2025, il devrait encore baisser à 70,7% du PIB. Et puis en 2026, inshallah, à 69,7%. Commentaire sur ce niveau d'endettement de l'État ? – Ok, ça c'est l'endettement du trésor. – Du trésor. – Pas l'endettement public. Parce que l'endettement public, il faut rajouter aussi ce qu'on appelle les engagements hors bilan de l'État, c'est-à-dire l'État est conscient des établissements publics et les collectivités territoriales qui s'endettent. En plus, cela dépend du marché intérieur adjudicataire parce que la dette importante, c'est une dette intérieure, ce n'est pas une dette extérieure. Il commençait effectivement la dette extérieure à connaître un train d'ascendant après Covid, surtout après que le gouvernement a accepté quelques mesures exceptionnelles telles que les lignes de liquidité accordées par le FMI. inter-internationales, ils ont même dépassé le seuil qui est prescrit par la loi organique des finances, ce qui a conduit le gouvernement à évoquer une loi de finances rectificative. Donc maintenant, le volume de la dette, il est instantané. Personne ne peut vous dire combien la dette du Maroc, ça change momentanément. Le volume de l'endettement, ça change. Mais je peux vous dire aujourd'hui, il serait déconseillé, en tant qu'expert de finances publiques, de dire que le dernier recours devrait avoir le gouvernement, c'est de recourir à l'emprunt pour financer le déficit ou pour assurer les besoins de financement du déficit. Parce qu'on atteint un niveau qui dépasse le potentiel d'endettement du Maroc. Quel est le potentiel d'endettement du Maroc ? Aujourd'hui, d'après les normes internationales, c'est entre 60 et 70. C'est ça, il ne faut pas que le volume de la dette par rapport au PIB. Parce qu'il y a des pays qui ont un niveau d'endettement. C'est ça, j'allais vous dire, il y a des pays qui dépassent les 100%. Les pays les plus endettés au Maroc, dans le monde, sont les pays les plus développés. Il essaie de mettre en œuvre ce qu'on appelle l'effet de levier. Le fait d'être endetté à un taux important comme l'Italie, comme la Japon, comme les États-Unis, le taux d'endettement dépasse 120%. Mais ils ont un potentiel d'endettement. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de rembourser des dettes. Il y a d'autres pays qui n'ont pas de dette extérieure, tel que notre pays voisin. Mais au niveau de développement, vous le connaissez très bien. Donc le fait d'être endetté, ce n'est pas un indicateur de développement économique ou de la compétitivité économique. Mais le plus important, est-ce que vous avez la capacité de rembourser ? C'est la raison pour laquelle je pense que le gouvernement est convié à réfléchir à deux choses. D'abord, une bonne gestion active de la dette, pour que la dette soit moins onéreuse, moins coûteuse. Je pense qu'il y a des programmes et des stratégies dans ce sens au niveau du ministère des Finances. Et deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les financements innovants. Il faut que l'État cherche les moyens à travers lesquels de financer les besoins collectifs, d'assurer un financement des besoins du trésor, avec des moyens innovants. Par exemple, la monétisation de l'actif patrimonial de l'État, à travers le recours au patronariat public privé. – C'est une sorte de privatisation, non ? – Non, ce n'est pas une privatisation, parce que l'État a un patrimoine, un actif immobilisé. Il faut le fructifier. – D'accord ? Et donc, ils ont déjà des opérations dans ce sens avec la CDG. Et donc, c'est une autre manière de profiter du potentiel de l'État du patrimoine, et donc pour pouvoir financer. On peut recourir au PPP, c'est-à-dire que le patronariat public privé, à travers des stratégies du partenariat avec l'effet d'investissement pour financer, comme le cas du Sénégal, ils ont financé par le PPP les autoroutes. – Oui, mais là, en plus, la demande est là, en PPP, et là, je fais surtout allusion au volet social des projets, des chantiers de l'État, volet social, santé, éducation. Et j'en passe surtout en ce qui concerne la généralisation de la protection sociale. Donc, le privé a son rôle à jouer dans ce chantier. – Oui, ça c'est… parce qu'aujourd'hui, l'État, comment on dit l'État social au sens générique, ce n'est pas signifié… le gouvernement social. L'État social signifie que… – Toutes les parties prenantes. – Toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, on parle de responsabilité sociale de l'entreprise, l'État, il doit faire son… même au niveau fiscal, il faut qu'on ait une fiscalité sociale. – Alors, puisqu'on parle de fiscalité, justement, Mohamed Raj, vous m'avez facilité la transition, vous avez parlé de fiscalité, il est question de fiscalité, bien évidemment, la fiscalité est très attendue comme pour tout projet de loi de finances, on attend les dispositifs fiscaux parce que c'est un peu… alors, en plus des hypothèses, c'est un peu le nerf de la guerre de tout projet de loi de finances. Il y a des changements à attendre, notamment en ce qui concerne la TVA. Est-ce qu'il y a… on parle d'une TVA plus juste, plus équitable. Qu'est-ce qu'une TVA plus équitable et comment être sûr de l'efficience, de l'équité et d'une taxe sur la valeur ajoutée ? – Oui, on entend toujours la fameuse réforme promise dans le cadre de la loi cadre portant réforme fiscale et qui a été adoptée en unanimité par le Parlement, bien sûr, en application des recommandations des assises fiscales d'El Sreira, dès le 3 à 4 mai 2019. Malheureusement, personnellement, en tant que citoyen, je reste sur ma faim parce que pour l'année 2023, on nous a présenté quelques éléments de cette réforme et qui avaient porté essentiellement sur l'impôt sur les sociétés. Là, on a prévu, on a revu les taux d'imposition applicables aux sociétés. Vous avez maintenant un taux de 20% qui est généralisé à l'ensemble des sociétés et celle qui réalise un bénéfice au-delà de 100 millions, un taux de 35%. Et pour les banques et les assurances, c'est 40%. Mais le problème qui se pose, il fallait aller au-delà des taux d'imposition. Il fallait également revoir tout le système de détermination des résultats des sociétés. Le seul avantage que j'ai recensé personnellement, c'est la suppression des régimes dérogatoires qui étaient très nombreux. S'agissant maintenant de l'impôt sur le revenu, n'oubliez pas que lors des assises fiscales de Sreira, tout le monde était d'accord à ce que l'impôt sur le revenu soit revu en profondeur, parce que l'IR, tel qu'il a fonctionné jusqu'à le jour, était un impôt injuste et unique, même de l'avis de l'administration fiscale. Et on attend avec impatience la réforme de cet impôt pour introduire une dose de justice et d'équité. Parce qu'actuellement, vous avez une petite minorité, essentiellement les salariés et essentiellement les cadres supérieurs qui perçoivent des salaires très élevés, qui supportent l'essentiel de l'impôt. Vous avez presque 76% de la charge fiscale en matière d'impôt sur le revenu et payée par les salariés. Les salariés ne sont pas les millionnaires de ce pays. Vous avez des dizaines de milliers de commerçants, des dizaines de milliers de professions libérales, de prestataires de services, ainsi de suite, qui ne contribuent qu'à hauteur de 24-26%. Deux, la Constitution marocaine, dans son article 39, nous dit que les contribuables doivent contribuer à la couverture des charges publiques, chacun selon sa capacité contributive. Ou bien, en d'autres termes, arriver à une assiette fiscale qui comporte l'ensemble du revenu du contribuable. Et plus le revenu augmente, le taux d'imposition va augmenter pour arriver, enfin, à un principe simple, à revenu égal, à impôt égal. Actuellement, à revenu égal, impôt inégal. Et je pèse très bien mes mots. Ce qu'on a fait en 2023, on a pris des petites mesurettes, essentiellement les salariés. On a relevé le taux d'abattement pour les frais professionnels. On les a fait passer de 20% à 25% lorsque le salaire imposable dépasse 78 000 par an et à 35% lorsque le salaire brut imposable est égal ou inférieur à 78 000. Et on a relevé également l'abattement applicable aux retraités. On est passé de 60 à 70%. Maintenant, compte à l'assiette de l'impôt sur le revenu, le contenu de l'impôt sur le revenu, on ne l'a pas touché. Il reste toujours un impôt injuste et un impôt unique. La question fondamentale en matière d'impôt sur le revenu n'a pas été abordée par la loi de finances 2023. – Mais on parle d'augmentation du SMIC. Bon, c'est toujours en discussion. – Le SMIC, c'est autre chose. – Je parle maintenant du SMIC. – Non, mais vous savez, après, la finalité un peu des deux, c'est de renforcer, d'appuyer le pouvoir d'achat du Marocain et de la Marocaine. Donc, soit, effectivement, revoir la politique de l'IR ou augmenter les salaires. Et là, c'est toute une question. Est-ce qu'en augmentant les salaires, il n'y a pas une autre boucle inflationniste qui risque de s'installer ? Bref, ici, il y a la question, effectivement, de la révision de l'IR ou de la réforme de l'IR et la question de l'augmentation des salaires. – Moi, je ne demande pas le paradis. Je demande l'application des fameuses recommandations des assises d'El Sreirat. Je prends un exemple simple. Maintenant, une personne qui a un revenu mettant de 500 000 dirhams, mettant, va payer 200 000 dirhams d'impôt. Un autre contribuable qui a une autre catégorie de revenus, avec les 500 000, il ne va payer que 100 000. Là, c'est injuste. Donc, il faut faire de telle sorte. Je ne parle pas d'augmentation des salaires, c'est autre chose ici. Je parle de l'égalité devant l'impôt. L'égalité devant l'impôt. J'ai un revenu de 500 000, Y a un revenu de 500 000, Z a un revenu de 500 000. On doit, à la fin, supporter la même charge fiscale. Dans le système actuel, non. Dans le système actuel, non. J'ai 500 000, je vais payer 38 %. Un autre va payer 20 % et un autre va payer 10 %. Parce que la loi qui a mis en place l'impôt sur le revenu, à l'époque, il s'appelait l'impôt général sur le revenu. On partait de l'idée suivante. Comme au Maroc, il y a une inégale répartition des patrimoines et par voie de conséquences de revenus, comment corriger ces inégalités ? C'est d'utiliser l'instrument fiscal à travers l'impôt sur le revenu. C'est pour ça que tous les pays du monde établissent un impôt général sur le revenu avec un barème progressif. Plus le revenu augmente, l'impôt augmente. En Maroc, ce n'est pas le cas. Certaines catégories de revenus peuvent payer 10 % si je prends les dividendes en 2026, ou bien payer 15 % ou bien 20 % si je prends les profits immobiliers. Ils vont payer 20 % et ils s'en quittent avec l'administration fiscale parce que le taux de 20 % est libératoire. Moi, je demande à ce que ce statut libératoire soit banni même en tant que terme du vocabulaire. Donc, il faut faire de telle sorte, comme ça a été la recommandation de Srelat, de réunir dans la même assiette fiscale l'ensemble du revenu du contribuable pour les additionner et obtenir son revenu global. Et après, on va appliquer un barème progressif applicable à tous les contribuables. Maintenant, en matière de TVA, on ne peut pas faire la justice à travers la TVA. La TVA est un impôt indirect. Il est injuste par définition. Voilà, c'est pour ça que vous pouvez... Ah, vous répondez enfin à ma question, professeur Raj. Oui, oui. Vous répondez enfin à ma question. Effectivement, est-ce que la TVA, déjà, c'est un impôt où on peut parler d'équité et de justice ? C'est des priorités, c'est de revoir l'impôt sur le revenu avant de passer à la TVA. Parce qu'on va de compte, la TVA va toucher les ménages à travers leur consommation. Oui, mais qui paye ? Mais qui sont les salariés qui payent un impôt sur le revenu ? Je veux dire, là, vous parlez de l'IRM, mais il concerne quels Marocains ? Qui sont ceux qui payent ? C'est une minorité. Professeur Raj, on connaît la réalité de l'informel et d'ailleurs, ce gouvernement se donne comme mission pour formaliser cette économie informelle. Les salariés, oui. Les salariés du secteur formel, étatique ou privé, paient des impôts parce qu'ils sont ponctionnés à la source. Oui, mais la TVA, elle touche plus de Marocains. Enfin, il n'y a pas un Marocain qui peut esquiver la TVA. Mais, parlons concrètement. Donc, c'est un impôt qui est payé par tous. Contrairement à l'IRM. L'IRM, effectivement, est versé par les salariés déclarés. Ça, on n'en parle pas. Il faut corriger cette anomalie. L'État a beaucoup investi dans le big data, l'informatisation. Tout a été informatisé. Donc, c'est à l'administration de faire son boulot pour les vérifications et les contrôles. Puis, deux, pour l'informel, ça va au-delà de la fiscalité. Il faut utiliser toute une pédagogie pour séduire ce secteur informel, au moins à venir en partie, vers le secteur formel. Par contre, maintenant, la TVA et les impôts indirects d'une façon générale sont des impôts injustes, par définition. Mais on annonce quand même une TVA pour les produits de luxe qui va être portée à 30 %. Donc là, il y a un peu de justice quand même. Donc, ceux qui veulent acheter des produits de luxe vont payer plus cher. En 1986, on avait prévu un taux de 30 % sur les produits de luxe. Oui. Même les vidéos, à l'époque, étaient considérées comme un luxe. Et là, on a développé toute la contre-vente. Donc, les 30 % à Casablanca, Delbrelève a très bien fonctionné. OK. Alors, on a supprimé le taux de 30. Maintenant, on a 7, 10, 14 et 20. Maintenant, les recommandations, c'est d'arriver à deux taux d'imposition. Mais le problème qui va se poser, quels sont les produits qu'on va considérer comme luxueux pour les taxer et quels sont les produits de première nécessité ? Personnellement, je propose à ce que les médicaments, parce qu'on n'achète pas les médicaments par choix. C'est prévu. C'est prévu pour les médicaments, c'est prévu pour les fournitures scolaires. et je cite autres produits. D'abord, on va attendre peut-être la note de cadrage. Peut-être que ça va être... C'est pas possible. Oui, professeur. Oui. La consommation d'un médicament, on ne le fait pas par choix. Parce qu'il y a la maladie et la morbidité. Et l'État marocain a toujours profité de cette morbidité pour taxer les médicaments. À part quelques exceptions, c'était les actes établis par les médecins au titre des dernières années et certains médicaments destinés aux maladies chroniques et le reste. Et vous avez également les fournitures scolaires. Vous avez 10 millions d'élèves au Maroc qui consomment les fournitures scolaires. Comme l'État a déjà failli à sa mission en termes du service public. Vu l'État du service public en matière d'enseignement et de santé. Donc, ce sont les ménages qui prennent à leur charge ces dépenses. Je dis, il est temps que l'État prenne en considération cet effort fourni par les ménages et au moins, dans un premier temps, de détaxer ces médicaments, mais également les fournitures scolaires. D'accord. Sans parler, bien sûr, des autres produits. Je pense à l'eau potable fournie à travers les régies de distribution. Donc, la question qui va se poser en matière de TVA, quels seraient les produits qu'on va taxer et à quel taux ? Et quels sont les produits pour des raisons sociales ou culturelles qu'on va détaxer ? Donc, il y a tout un débat à mener en matière de TVA. C'est sûr qu'on va y revenir. De toute façon, on n'a pas vraiment la liste. On ne sait pas comment ça va vraiment prendre forme. Mais en tout cas, l'annonce a été faite. Alors, messieurs, parce qu'il nous reste peu de temps et vraiment, cette question de l'informel, déjà peut-être un mot là-dessus. Oui. Je veux réagir sur la question de la TVA. C'est le cheval de la bataille de la Lotte-Fiance 2024. D'après l'énoncé du gouvernement, c'est que le chantier le plus important sur lequel il est censé travailler... Parce que l'année n'a resté l'IS. Cette année, c'est la TVA. C'est la TVA. Là, je suis toujours appelé. C'était toujours le pauvre parent des réformettes fiscales. Jusqu'à l'heure, on ne peut pas parler d'une réforme fiscale en réponse aux recommandations des assises sur la fiscalité, etc. Mais la TVA, en étant un impôt universel, aujourd'hui, ça serait pratiquement impensable de dire qu'on va bannir la TVA. Depuis la réflexion initiale de Frédéric Simons, qui était l'inventeur de la TVA jusqu'à l'heure actuelle, que les États, ils ont ce type d'imposition. Maintenant, chacun, il voit la TVA de sa manière. Le consommateur, il voit en la TVA un fardeau fiscal. Un renchérissement de ce qu'il achète. Un renchérissement, c'est un qui détériore davantage son pouvoir d'achat. Les entreprises, ils ont d'autres problèmes avec la TVA en ce qui concerne les modalités de remboursement, le butoir, exonération, etc. Et chaque fois, l'État, il voit en la TVA un bon moyen de recouvrement fiscal parce que c'est facile à administrer, parce qu'elle est recouvrée par le principe de l'incidence fiscale et de la déductibilité. Et donc, c'est facile à administrer, c'est un impôt invisible, indirect, je frappe la consommation. et surtout pour un pays où il y a une sous-administration fiscale et un sous-revenu, comme sur les cas de Marron. Vous avez 30% de l'informé. C'est très difficile de tabler sur l'informé. – Et encore, 30% ça a été, selon une étude de Banque Lemre. – 30% du PIB. – Du PIB, voilà. – 30% du PIB, c'est de la richesse nationale, elle est à l'abri du fisc. Et donc, comment frappait cette catégorie ? – En fait, ce n'est pas frappé qu'on veut. – Parce que… – D'arriba est d'arriba. – D'arriba fait d'arriba. – Vous m'avez dit que vous voulez être la carotte. – Non, c'est vrai. – C'est très difficile quand même d'envisager que… – Moi, j'essaie de s'inscrire à la propre logique de chaque acteur fiscal. Contribuable, l'opérateur économique, le contribuable consommateur et l'État. L'État, il dit que je ne peux pas tabler sur le revenu. Il n'y a pas de grand revenu au Maroc pour tabler là-dessus. Ils ne sont pas la Suède ou la Finlande. Et donc, vous avez un informel qui est important. Donc, je l'ai tout dans la ruelle quand il passe à la ruelle et je peux, quand il achète quelque chose, et je peux le faire. Le problème qu'il y a de la TVA, ce que… on peut dire qu'il demande une certaine ingéniosité, un génie fiscal de la part du gouvernement. Comme le disait Alfonso Alès, il faut demander plus à l'impôt moins contribuable. C'est-à-dire… Aujourd'hui, il y a un effort réflexif qu'il faut conduire en matière d'aménagement de l'assiette fiscale, à telle sorte de réaliser deux objectifs. Un, corriger les externalités de marché et savoir qui doit être frappé par l'impôt, qui doit être exonéré et pour quelles raisons, etc. Et c'est là où il faut, je demande au gouvernement de revoir la méthodologie à travers laquelle elle établit son rapport qui accompagne le projet de loi de finances en ce qui concerne la dépense fiscale parce que c'est un rapport rétrospectif quantitatif mais il n'explique pas pourquoi j'exonère tel secteur et je surtaxe un autre. Ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il y ait un débat sérieux là-dessus pour que le gouvernement soit convaincu quand il veut, par exemple, exonérer un secteur. Deux, ça c'est pour qu'il dise parce que ça c'est la correction des externalités du marché. Deuxièmement, l'effet redistributif des mesures fiscales. Notamment la TVA aujourd'hui, il y a un concept qui immerge et qui est bien défendu par le FMI c'est ce qu'on appelle la TVA sociale. c'est-à-dire la TVA sociale et c'est quelque chose qui a été appliqué par le gouvernement argentin de Cavallo et même par le gouvernement allemand en 2007 lorsqu'il a augmenté le taux. Mais pour quelles raisons ? C'est pour financer la protection sociale et je pense que c'est parmi les recommandations qui ont été avancées par le Conseil économique et social, c'est que cette TVA devrait contribuer au financement de la protection sociale. Mais maintenant c'est le ciblage. ce n'est pas comme l'avait dit le professeur Raj le problème de la TVA en dehors du problème de la neutralité la stabilité du système de la neutralité de la TVA en sa relation avec le système de dictabilité. Maintenant il ne faut pas que la TVA soit un moyen uniquement pour enflouer le coffre de trésor. Il faut qu'il soit un moyen de redistribution fiscale de création d'effets redistributifs et donc il faut savoir qu'elles sont il faut bien étudier l'assiette fiscale et voir quels sont les taux les plus pertinents en termes d'efficacité et d'équité. Maintenant avec la multiplicité des taux 0, 7, 10, 14 et 20 je pense que cette multiplicité des taux a démontré ses limites et il y a je pense des prémices qu'ils disent qu'ils vont réduire mais ça c'est un impôt très compliqué. Aujourd'hui c'est un impôt qui représente je pense 90% des impôts indirects soit presque plus que 46% de... C'est pour ça que je dis si on enlève la TVA. Vous savez que moi j'appelle la TVA comme ça c'est l'art de diplumer la volaille sans la faire crier. Mais comment tu... Exact. Et puis c'est ce que je disais c'est-à-dire qu'on n'y échappe pas parce qu'il y a beaucoup qui échappent mais le problème deux choses je reprends le gouvernement quand il présente une mesure fiscale en ce qui concerne la TVA il faut qu'il soit convaincu en termes de ciblage des exonérations en termes... Pour justement soutenir le pouvoir d'achat s'il va augmenter le taux par exemple de 14% il va la voler il va ramener à 20% il va nous dire pourquoi sinon nous sommes devant une équation... Toujours on est devant des équations mathématiques sans démonstration. C'est comme pour la caisse de compensation. C'est comme pour les produits... Non, je pense que c'est vrai que les autres compartiments de la fiscalité l'IS, l'IR on en a beaucoup parlé mais la TVA n'a jamais n'a pas bénéficié d'un débat sérieux par les institutionnels. Moi je considère que la TVA était toujours le pauvre parent du débat politique. Donc pour vous c'est historique c'est inédit c'est une bonne chose. Pour moi c'est une belle occasion et je pense qu'il faut qu'il y ait un débat là-dessus parce que c'est enfin quand elle est payée par la dernière goutte de la cascade fiscale c'est le consommateur et parfois elle est payée d'une manière comme l'avait dit le professeur Hennig qui est injuste c'est-à-dire de contribuable parce qu'elle paye d'une manière ce qu'on appelle la dégressivité fiscale c'est-à-dire que c'est un impôt parfois qui est aveugle par rapport à la capacité de contribuable. Je pense que les problèmes de la TVA jusqu'alors ont été discutés uniquement de point de vue opérateur économique malheureusement. Lorsqu'on a évoqué la TVA et c'est ça qui crève les yeux il faut parler de la TVA en tant que consommateur pas uniquement en tant qu'opérateur économique C'est le cas pour la prochaine loi de finances les assises fiscales parce qu'il n'y avait pas le consommateur parmi les participants à part les académiciens etc. Les opérateurs ils ont défendu le problème de remboursement de la TVA sachant qu'ils sont des intermédiaires ce sont des contribuables de droit pas des contribuables de fait le vrai contribuable c'est le consommateur final et je pense cette année il faut discuter la TVA de point de vue consommateur pas uniquement pas uniquement l'habitoire exonération remboursement etc. ça a été discuté maintes fois merci ça va être discuté encore plusieurs fois et notamment après la présentation d'abord de la note de cadrage du projet de loi de finances 2024 et nous allons certainement revenir à ce PLF à la rentrée incha'Allah merci beaucoup professeur Hassan Arafi merci à vous également professeur Mohamed Raj merci à vous également et à très bientôt et bonnes vacances vous allez partir en vacances incha'Allah non pas pour l'instant on a encore quelques jours en tout cas en votre compagnie et on apprécie cela merci à vous pour votre fidélité à questions d'actu très bonne soirée Sous-titrage ST' 501